Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'armée libanaise prise pour cible à deux reprises cette nuit à Saïda dans le sud du pays. Un soldat a été tué et trois autres blessés. Les attaques n'ont pas été revendiquées. La classe politique se soulève pour défendre l'institution militaire. Et toujours au sud Liban, la Finul tient une réunion tripartite à Nakoura au lendemain de la mort d'un soldat israélien. Tué par des tirs libanais le long de la frontière entre les deux pays, Israël ouvre le feu en riposte. Razé Alidi jette l'éponge. Le ministre sortant des transports et des travaux publics démissionne après avoir été entendu par le procureur général financier au sujet des accusations contre le ministre des Finances Mohamed Safadi. Et à suivre également dans ce journal, l'ONU tire la sonnette d'alarme. Le nombre des réfugiés syriens pourrait passer de 2,4 à 4,1 millions à la fin de 2014, alors que le premier vol humanitaire du programme alimentaire mondial atterrit enfin en Syrie. Au lendemain de la double attaque contre l'armée libanaise à Saïda, dans le sud du pays, le ministre sortant de l'intérieur, Malouane Sherbel, a affirmé que les forces de sécurité étaient en alerte depuis plusieurs jours. Selon lui, les autorités avaient été informées d'une possible attaque contre la troupe au Liban Sud. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ces attaques qui ont coûté la vie à un militaire. Reportage. C'est sur ce barrage de l'armée que le kamikaze palestinien s'est fait exploser. L'attaque s'est produite au croisement de Majdelyoun Beksata, dans la région de Saïda, au sud Liban. Un soldat a été tué. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd sans la riposte rapide des militaires. Ils ont réussi à abattre les deux autres individus, des Libanais, qui accompagnaient le kamikaze. Une ceinture d'explosifs, trois grenades et 14 détonateurs ont été retrouvés dans leur véhicule. Presque au même moment, une autre attaque à la grenade cette fois la cible. Un autre barrage de l'armée situé au niveau du pont du fleuve Awali. L'engin a explosé quand les soldats ont tiré sur le suspect et ses collaborateurs qui ont réussi à prendre la fuite. Deux militaires ont été blessés. Ces attaques, vraisemblablement coordonnées, n'ont pas été revendiquées. Mais tout porte à croire qu'elles portent la marque des salafistes djihadistes. Depuis l'offensive meurtrière de l'armée à l'est de Saïda, contre la milice d'Ahmad el-Assir, ce chèque intégriste anti-Hezbollah, les sentiments de haine et de vengeance contre l'armée se sont renforcés dans les rangs des salafistes. Particulièrement dans le camp palestinien de Ayn el-Haloué, où se seraient réfugiés l'imam et plusieurs de ses miliciens. Dans cette zone où l'autorité de l'Etat est inexistante, les mouvements intégristes jouissent d'une liberté totale. Ici, les armes sont en circulation libre, tout comme plusieurs criminels recherchés par la justice libanaise. Pour ces intégristes qui qualifient l'armée libanaise de sectaire, les troupes seraient soumises au dictat de l'Iran. Les accusations lancées à plusieurs reprises par le Cheikh el-Assir. Face à cette nouvelle démonstration de force des salafistes, les chefs religieux, imams et oulémas de Saïda ont tenu une réunion extraordinaire au siège local de Dar el-Fatwa à Saïda. Ils ont condamné à l'unanimité les attaques contre l'armée et appelé à la tenue d'une enquête impartiale. Les oulémas ont convenu que Saïda est la ville de la modération, de l'entente et de la paix civile et qui se soumet à l'autorité de l'Etat et celle de ses institutions légitimes. Nous refusons que Saïda soit une ville qui crée des discords confessionnels ou sectaires et des tensions sécuritaires. Les mosquées de Saïda demeureront les lieux de connaissance et de paix et d'unité et de modération. La classe politique se soulève pour défendre l'institution militaire. Le chef du gouvernement sortant évoque une opération terroriste et appelle toutes les parties à soutenir l'armée. Le président de la République, Michel Sleeman, abonde dans le même sens, tout comme le premier ministre désigné Tamam Salam, qui a estimé qu'il s'agissait d'une attaque contre le peuple libanais et la nation tout entière. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, a lui aussi déploré l'attaque contre l'armée, une attaque qui, selon lui, vise à nuire à l'identité de Saïda et à l'engagement de ses habitants aux côtés de l'État et de ses institutions légitimes. Réunion sécuritaire tripartite ce lundi à Nakoura, le siège de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban. La réunion qui regroupe des commandants de la Finule ainsi que des officiers de l'armée libanaise et de l'armée israélienne intervient au lendemain de l'incident qui a eu lieu dimanche soir à la frontière avec Israël. Un soldat de Tsaal a été tué par des tirs venant du Liban. L'auteur serait un militaire libanais. L'incident semble s'être produit du côté israélien de la ligne bleue qui marque la séparation entre les deux pays. En riposte, Israël affirme avoir ouvert le feu contre deux Libanais, probablement des soldats. L'État hébreu a également relevé son état d'alerte dans le secteur après l'incident. L'armée libanaise fait état d'un survol de drones et d'hélicoptères israéliens au-dessus de Nakoura cette nuit. Il s'agit de l'accrochage frontalier le plus meurtrier depuis août 2010, quand deux soldats et un journaliste libanais ainsi qu'un soldat israélien avaient été tués. Razia Haridi jette l'éponge. Le ministre sortant des Transports et des Travaux Publics a annoncé sa démission lors d'un point de presse. Sa démission intervient quelques heures après son audition devant le procureur général financier. Il a été entendu au sujet des accusations qu'il a lancées la semaine dernière contre le ministre sortant des Finances Mohamed Safadi. Des accusations qui ont fait suite aux inondations et aux dégâts qui ont paralysé la circulation dans la plupart des régions libanaises après les premières fortes pluies de la saison. Razia Haridi avait alors rejeté la responsabilité des retards dans les travaux publics sur le ministre Safadi. Ce dernier a réfuté les accusations de son collègue qui l'a accusé de vouloir mener une campagne politique pour le discréditer. En Syrie, le bilan des raids de l'armée de l'air revu à la hausse. Les bombardements contre six quartiers rebelles d'Alep dans le nord du pays ont fait 76 morts dont 28 enfants. Il s'agit de l'un des raids les plus meurtriers de l'aviation syrienne. Le bilan précédent était de 36 morts dont 15 enfants. Le conflit qui dure depuis maintenant plus de deux ans et demi a fait plus de 126 000 morts mais également quelques 2,4 millions de réfugiés. Un chiffre qui pourrait doubler et atteindre les 4,1 millions d'ici fin 2014 selon une projection des Nations Unies. Et puis par ailleurs, le premier vol humanitaire de l'ONU a enfin pu atterrir en Syrie. Il a dû être reporté à plusieurs reprises en raison des mauvaises conditions climatiques alors que les familles de déplacés commencent à affronter l'un des plus rudes hivers jamais vus. Le PAM prévoit ainsi d'utiliser 11 convois aériens pour apporter de la nourriture pour un mois à plus de 30 000 personnes. Et puis sur le plan diplomatique, on est plus qu'à quelques semaines de la conférence de paix internationale à Genève le 22 janvier prochain. Laurent Fabius s'est dit assez pessimiste sur l'évolution de la situation en Syrie. On l'écoute. Mais la difficulté, c'est pourquoi autant la conférence de Genève 2 est souhaitable, autant elle est très difficile dans les résultats. C'est que les deux parties principales sont en contradiction. M. Bachar Al-Assad dit je vais envoyer des gens là-bas qui vont me représenter. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que les envoyés de M. Bachar Al-Assad vont discuter de la façon dont il va perdre son pouvoir ? Et de l'autre côté de l'opposition modérée, j'ai dit la difficulté que l'était. Donc nous allons aller, nous français, à Genève 2, nous allons faire en sorte au maximum d'y avoir des résultats. Mais je dois à la vérité de dire que je suis assez sépire sur les résultats. Dans un instant, Hollywood perd deux de ses plus grandes stars de l'âge d'or du cinéma. John Fentain et Peter Toole se sont étants ce week-end. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV en Irak. Les forces de sécurité reprennent le contrôle de la mairie de Tikrit au nord de la capitale Bagdad. Des hommes armés y ont mené un assaut ce matin prenant 40 personnes en otage. Les assaillants ont fait exploser une voiture piégée devant la mairie avant d'occuper le bâtiment. Tous les otages ont finalement été libérés et un des kamikazes tué par les forces irakiennes. Et puis ailleurs dans le pays, des attaques ont fait au moins une trentaine de morts à travers l'Irak. Notamment à Mossoul, dans le nord, où des hommes armés ont tué 12 personnes dans un bus. Direction le Soudan du Sud, où le président impose un couvre-feu dans la capitale après avoir déjoué un coup d'État. C'est en tout cas ce qu'affirme Salva Kiir après d'intenses combats cette nuit. Le chef de l'État met en cause des soldats fidèles à l'ancien vice-président, son rival, Limogé, en juillet dernier. Outre les rivalités politiques des deux hommes qui appartiennent à deux ethnies différentes, le conflit risque à présent de dégénérer en affrontements ethniques. Au lendemain des funérailles de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud garde le regard tourné vers son héros. Une statue géante du père de la nation a été inaugurée au siège de la présidence à Pretoria. La cérémonie s'est déroulée le jour de la réconciliation nationale, un jour férié dans le pays depuis la fin du régime de l'apartheid. Avec ses 9 mètres de haut, cette statue de bronze est présentée comme la plus grande du monde. Alors que d'autres sculptures présentent Madiba le point fermé, cette fois ses mains sont ouvertes. Pour le président Jacob Zuma, Madiba embrasse ainsi la nation toute entière. Aujourd'hui, la présidente sud-africaine affirme vouloir faire vivre l'héritage de son héros disparu. Des promesses encore bien éloignées de la réalité, car près de 20 ans après l'avènement de la démocratie multiraciale, les inégalités économiques et sociales persistent entre blancs et noirs. En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi, un bus est tombé d'une bretelle d'autoroutes suspendue à Mani, la capitale des Philippines. Bilan, 22 personnes tuées et une vingtaine d'autres blessées. On ignore pour l'heure les causes de cette sortie de route. Des témoins mettent en cause la vitesse du bus, ainsi qu'une mauvaise visibilité due à la météo. Le car a fait une chute de 6 mètres avant de s'écraser sur une camionnette. Les autorités craignent que le bilan s'alourdisse. Plusieurs personnes sont grièvement blessées. Des derniers militaires australiens se sont retirés d'Afghanistan. Les quelques mille soldats basés dans la province d'Oruzgan sont partis dimanche et la plupart seront de retour chez eux pour Noël. Déployés depuis le début de l'opération en 2001, il s'agit de la plus longue participation de l'Australie à un conflit qui a fait 40 morts et 260 blessés côté australien. Quelques 400 troupes non combattantes vont rester en Afghanistan, la plupart à Kaboul et à Kandahar. Et puis le retour triomphal de Michelle Bachelet à la présidence du Chili. La candidate sociale-démocrate a recueilli 62% des suffrages contre 38% pour sa rivale conservatrice Evelyne Matei, qu'elle connaît depuis l'enfance. C'est la meilleure performance jamais enregistrée à ce scrutin depuis une élection démocratique en 1989. Celle qui avait été torturée avec sa mère sous la dictature retrouve donc le palais présidentiel de la Moneda qu'elle a déjà occupé entre 2006 et 2010. Hollywood est en deuil en ce début de semaine. Joan Fontaine figure de l'âge d'or d'Hollywood et décédée de mort naturelle à l'âge de 96 ans à son domicile de Carmel dans le nord de la Californie. L'actrice a mené une carrière couronnée de succès à l'affiche de plusieurs classiques d'Alfred Hitchcock, de Rebecca son premier grand rôle jusqu'à soupçon pour lequel elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 1941. Née au Japon de parents britanniques, Joan Fontaine arrive en Californie en 1919 où, tout comme sa sœur, la célèbre Lévia de Havilland, elle se lance dans le cinéma. Joan et Olivia sont les seules sœurs à avoir toutes deux remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Pour autant, leur relation était conflictuelle. Et puis, Peter O'Toole, inoubliable interprète de Laurence d'Arabie, s'est éteint ce week-end à l'âge de 81 ans. Des suites d'une longue maladie, l'acteur irlandais a brièvement été journaliste avant de monter sur les planches à Londres puis d'accéder au grand écran et à Hollywood au début des années 60. Nommé huit fois aux Oscars, il recevra finalement la prestigieuse statuette du cinéma américain en 2003 pour l'ensemble de sa carrière. Une longue carrière en dents de scie dans le point d'orgue a été sans conteste le film épopée de David Lean où il incarne T. Lawrence, un colonel britannique qui combat les Ottomans aux côtés des Arabes durant la Première Guerre mondiale. Le rôle refusé par Marlon Brando lui apportera sa première nomination aux Oscars et le fait entrer dans la légende du 7e art. C'est la fin de ce journal. Tout de suite le rappel des titres marqués et l'actualité de cette journée. L'armée libanaise prise pour cible à deux reprises cette nuit à Saïda dans le sud du pays. Un soldat a été tué et trois autres blessés. Les attaques n'ont pas été revendiquées. La classe politique se soulève pour défendre l'institution militaire. Et toujours au sud Liban, la Finul tient une réunion tripartite à Nakoura au lendemain de la mort d'un soldat israélien tué par des tirs libanais le long de la frontière entre les deux pays. Israël ouvre le feu en riposte. Razé Alidi jette l'éponge. Le ministre sortant des Transports et des Travaux Publics démissionne après avoir été entendu par le procureur général financier au sujet des accusations contre le ministre des Finances, Mohamed Sabat. Et puis l'ONU tire la sonnette d'alarme. Le nombre des réfugiés syriens pourrait passer de 2,4 à 4,1 millions d'ici fin 2014 alors que le premier vol humanitaire du programme alimentaire mondial atterrit enfin en série. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée. A tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada